Une start-up dédiée aux personnes âgées, des juniors qui travaillent pour des seniors, l'idée est originale et pourtant c'est l'avenir. Ici, chez Allogia, ces start-uppers s'emparent de nouvelles technologies pour faciliter l'autonomie et le bien vieillir chez soi. L'entreprise est spécialisée dans le conseil sur l'ergonomie de logement pour les personnes âgées. Son créneau ? Utiliser les dernières innovations pour définir les logements de demain des seniors. Demain, la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment le logement va pouvoir devenir adapté et évolutif aux problématiques des seniors. Donc c'est un challenge qui est très intéressant et c'est un marché qui est en train de se structurer, en train de se fédérer et le label HS2 en est la preuve puisque ça fait partie des premiers labels qui arrivent sur ce marché pour essayer de fédérer cet écosystème. Ici, à la résidence La Presqu'Île, à Bordeaux, les appartements sont équipés grâce à Allogia des dernières technologies pour faciliter la vie des personnes âgées. Dans cet appartement où vit Odette, 87 ans, un chemin lumineux la guide la nuit vers les toilettes. Le dispositif se déclenche automatiquement si Odette se lève de son lit. Je suis allongée, je fais cinq pas, quatre pas, ça s'allume. Et voilà, je vais dans un sable de bain qui s'allume aussi. Moi, je vous dis, ça m'a apporté un certain confort, si l'on peut dire, parce que je suis malvoyante. C'est bien pour les personnes âgées, malades et qui ont besoin d'être surveillées, protégées. D'autres technologies ont été implantées dans ce logement, notamment des interrupteurs qui, d'une seule pression, ferment les volets, éteignent les lumières et coupent l'alimentation de la table de cuisson. Quand on arrive, quand on part, c'est très pratique aussi. Mais au-delà de l'aspect pratique, d'autres usages apparaissent, notamment pour sécuriser les occupants. Nous sommes intervenus sur cette structure, sur les lots nouvelles technologies et ergonomie. Et à titre d'exemple, parmi les nouvelles technologies, vous avez ces dispositifs d'anti-hérence qui, une fois portés et au passage sur les bornes, permettent de sécuriser les sorties à risque. À titre d'exemple, le portail que vous voyez là est une montre de géolocalisation qui est disponible à l'accueil en libre-service et qui permet aux gens de continuer à sortir en toute sécurité. À part accompagner la jeune société, elle l'audite pour lui délivrer le label HS2 en étudiant notamment les dispositifs et solutions innovantes qu'elle propose, destinées au quatrième âge. La démarche de labellisation, elle s'inscrit dans la durée, puisque le label n'est pas acquis une fois pour toutes. Il est remis en question régulièrement. Et que le référentiel en lui-même, justement, puisqu'on parle de nouvelles technologies, on doit pouvoir le faire évoluer, prendre en compte les nouveaux services, les nouvelles technologies, les évolutions et les attentes qui peuvent être différentes de la part de la personne et des utilisateurs. L'intérêt pour Allogé à obtenir le label HS2, c'est tout d'abord de rentrer dans l'écosystème HS2 qui a pour objectif de promouvoir des valeurs qui nous sont communes, à savoir favoriser l'émergence des nouvelles technologies et de l'innovation pour les seniors, permettre aux gens de rester le plus longtemps possible à domicile et aussi traiter de ces politiques avec un angle innovant. Ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième, c'est enfin avoir un label sur cet écosystème qui est la silver-économie qui est capable de fédérer à la fois des entreprises de service, des entreprises de nouvelles technologies et des constructeurs, des promoteurs. Le label HS2 va crédibiliser Allogé face aux bailleurs sociaux, promoteurs immobiliers et collectivités. Déjà un quartier entier à Pau de 14 000 personnes a été désigné pilote sur la thématique du vieillissement. Allogé a d'ailleurs été retenu lors de l'appel à projet public.